Bonjour, une vidéo de réinformation, une vidéo sérieuse, ou plutôt d'information, puisqu'il n'y a que du mensonge actuellement, là c'est sur la Syrie et la Libye. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, juste vous donner quelque chose de simple et logique pour vous montrer qu'on vous ment. Personnellement, c'est une discussion entre amis, donc j'en ferai peut-être des plus travaillés plus tard. Pour l'instant, le but, c'est de vous donner quelques infos simples à comprendre et vous pousser surtout à voir des gens qui font ça très bien, bien mieux que moi. Il y a les liens dans le descriptif de ma vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que j'en ai vu, c'est ce qu'est écrit en bas, il faut appuyer sur le plus pour voir le panneau déroulant. Alors donc, en ce qui concerne la Libye et la Syrie, puisque c'est un peu la même chose qui se passe là-bas, ainsi que dans d'autres pays, on vous dit qu'il s'agit d'une intervention suite à une guerre civile et pour sauver les habitants. Ce qui est complètement faux. Déjà, ce n'était pas vraiment une guerre civile, puisque la plupart de ceux qui avaient été se battre là-bas venaient de l'extérieur, c'était plus ou moins des mercenaires en fait, comme Daesh ou Al-Nosraq, un groupe d'al-Qaïda. Sauver les habitants, il faut bien voir qu'il y a eu plus de morts avec la guerre et depuis, parce que ces pays sont toujours en guerre, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan aussi en partie et encore d'autres pays. La Syrie, ce n'est pas encore fini, mais ça fait aussi 4 ans à peu près qu'ils sont en guerre. Donc, il y a plus de morts qu'il y en avait soi-disant avant. On essaie de vous raconter pour la Libye, notamment, que le problème en Libye et puis aussi un peu en Irak, c'est à cause des tribus. Que là-bas, il y aura un groupe de tribus et qu'ils n'arrivent pas à faire la paix. Alors, je vous rappelle quand même que c'est des pays qui étaient en paix jusqu'à ce qu'on y aille. Donc, dire que la guerre, c'est de leur faute, que s'ils sont encore en guerre civile là-bas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre civile là-bas. Et c'est nous qui l'avons apporté. Donc, l'Occident, les USA, l'Europe. Avant, ils étaient en paix pour la Libye depuis 40 ans. Et si on regarde bien, le seul point commun entre tous ces pays, c'est qu'ils refusent l'esclavage des banques, l'esclavage impérialiste de l'Occident. C'est des pays qui avaient réussi à se sortir justement du colonialisme et qui ont été détruits. On vous parle d'amener la démocratie là-bas. Alors là encore, c'est complètement faux. Premièrement, elle existait bien plus là-bas qu'elle n'existe ici. Ici, il n'y a pas de démocratie du tout. Je referai un petit sujet là-dessus, c'est vite fait. Les femmes étaient très bien traitées. Les gens avaient beaucoup plus de droits et vivaient tranquillement. Ils avaient beaucoup d'aide. Ça, vous le découvrirez, notamment dans la vidéo de Méta TV, mais aussi sur les autres que je vous ai mis. Alors, la démocratie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir. 6 millions de Libyens à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 4 millions qui ne sont plus en Libye. Alors, il y avait déjà une partie. 1 à 2 millions, je crois qu'ils n'y étaient plus parce qu'ils travaillaient à l'étranger pour la Libye en tant que fonctionnaire. Ceux-là, aujourd'hui, se retrouvent à l'étranger, ils ne sont pas payés et ils n'ont même pas le droit de rentrer chez eux. Beaucoup aussi, je crois 1 million, 1,5 million, peut-être 2 millions, ont fuit la Libye depuis la guerre. Donc, c'est un pays qui a été vidé aux deux tiers. Donc, on n'a rien amené là-bas. On n'a pas été les libérés, comme on vous racontait. Je vous signale que pour l'Irak, la Libye, un pays qu'on va libérer, il ne se bat pas pendant des années. Les gens, ils ne sont pas cons à ce point-là. Si on va les aider, ils ne vont pas continuer à se foutre sur la gueule si, soi-disant, il y avait une guerre. Ça, c'est que du mensonge. Il n'y a qu'à regarder, on a assez de recul pour le voir très simplement. Et donc, la démocratie aujourd'hui en Libye, il reste à peu près 1,5 million de Libye sur les 6 millions d'origine. Et aux dernières élections, le gouvernement que soutient l'Occident, ils ont été élus, alors, qui ont voté, 250 000 ont voté sur les 1,5 million qui restent. À peu près, donc, un sixième. Et ils n'ont pas tous voté pour les mêmes, d'ailleurs. Je parle de tous les votants. Bon, ça se trouve, il y avait qu'un parti en même temps. Ça, je n'ai pas vérifié. Mais donc, voilà, il n'y a aucune démocratie. On n'apporte pas de paix. On n'apporte pas de démocratie. Ça, c'est que du mensonge. Au niveau aussi du fait que c'est une agression pour les volés. C'est du vol plurisimple. Pour la Libye, ce n'est pas compliqué. Kadhafi, vous avez peut-être entendu parler, elle a lancé le FMA, le Fonds Monnaie Terre africain. Il allait, avec 45 autres pays africains, déjà les aider à se sortir de la dette, à ne plus être esclave de la dette du FMI, de la Banque Mondiale, donc de l'Occident. Il y avait 500 milliards de dollars d'avoir, qui aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il en est, ce qui se passe. Et d'ailleurs, la Libye va même devoir faire un prêt, alors que c'est un pays, un des rares pays dans le monde, qui n'était pas endetté, qui avait de l'argent en plus et qui allait aider, Kadhafi soit disant le gros monstre, il allait aider 45 pays africains. Vous pouvez voir d'ailleurs à la télé, l'horreur qui se passe dans la plupart des pays d'Afrique. Nous n'aidons pas l'Afrique, nous la détruisons, en tant qu'occidentaux, en tant que français, qu'européens, qu'américains. Lui allait le faire, enfin son pays, parce qu'il n'était pas maître absolu, ce n'était pas un dictateur. Ça, vous pourrez le découvrir dans les vidéos. Et donc là, ils se retrouvent, eux, non seulement à ne plus avoir leur argent, 500 milliards de dollars qui disparaissent, ou qui sont là, mais on ne sait pas trop où ils sont, à quoi ils servent, mais le pays qui va devoir faire un prêt. Donc tout ça, c'est juste une grosse arnaque, c'est un gros mensonge. C'est une horreur pour les gens qui vivent là-bas, dont nous sommes en partie responsables, enfin le gouvernement français est responsable. Pour la plupart des français, ils sont responsables parce qu'ils ferment les yeux, tout simplement, parce qu'ils font comme si de rien ne se passait. Alors renseignez-vous, sachez dans quel pays vous vivez, et n'oubliez pas que ça ne vous sert pas, que ce qui leur arrive va vous arriver. Ces gens qui dirigent la France aujourd'hui n'en ont rien à foutre de vous. Si vous pensez que ces pays qui se font massacrer, ça permet de renflouer l'État français, parce qu'il y a des déficits, c'est complètement faux. Cet argent, vous n'en verrez rien. C'est les multinationales, c'est quelques grandes familles, ou plutôt grands lobbies, quelques personnes très peu nombreuses, qui retirent tout cet argent à leur propre profit, et qui s'en servent pour faire des guerres. Vous, vous n'en profitez pas. Parce qu'il y a des gens, ça je le sais, qui se disent, ouais c'est dégueulasse, mais au final ils ont l'impression que notre pays va mal, et que c'est grâce à ça que c'est pas pire que ça. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Déjà avec l'argent énorme qui est investi pour attaquer ces pays, pour les bombarder, pour les détruire, c'est des sommes folles. L'argent qui a été mis dans les banques, à une époque, donc 700 milliards de dollars aux Etats-Unis, en Europe je crois qu'en tout c'est 1400 milliards de dollars qui ont été donnés aux banques, avec la crise de 2008 et ce qui a suivi. Donc plus de 2000 milliards de dollars, et il y a eu encore d'autres prêts. On vous vole, on vous arnaque, si vous êtes dans la misère, c'est parce que vous vous faites voler par ces gens-là. Ce n'est pas une fatalité, et on pourra changer les choses. En attendant, je ne vais pas prendre trop de temps, donc regardez dans les descriptifs, et renseignez-vous sur d'autres médias. Allez, ciao !